Et salut à toutes et à toutes les gamers, j'espère que vous allez bien, mon nom est con mais on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Texture Pack Review les amis. Alors aujourd'hui les amis j'ai décidé de vous présenter un Texture Pack assez spécial, ça s'appelle le Hot Dog Pack si je crois bien, c'est le Hot Dog Craft 2.5, un pack de textures que j'ai adoré dès les premiers instants que j'ai commencé à jouer avec lui. Et premièrement pour ces items qui sont assez bien faits, qui sont modifiés, la plupart des items sont modifiés et puis aussi qui est très 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 bon pour le PVP, vous allez voir pourquoi. Alors en gros on va directement commencer avec les armures et tout, les armures qui changent les amis comme vous pouvez voir les armures sur les gens comme vous pouvez voir ils changent un peu, les épées aussi changent, on va revenir aux épées un peu plus tard. Mais les armures vous pouvez voir qu'ils changent, alors vous pouvez voir juste là en avant première, mais aussi quand vous les avez sur vous ils changent un petit peu, vous me direz que c'est pas le pire mais ça change un petit peu. Comme ça, vous voyez c'est quand même vachement easy, comme ça, regardez, oh celle-là change beaucoup, comme ça en or et en cuir. Je vais pas m'alterner sur les armures mais voilà en gros c'est ça, puis regardez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les armures changent et moi je trouve ça cool. Voilà voilà, ensuite on va aller dans les trucs de Weapon Inventory et les trucs comme ça. Et là il y a beaucoup de trucs qui changent, alors commençons directement avec les livres, alors chaque livre sont avec des trucs en couleurs au-dessus comme vous pouvez voir, la plume, les livres qui sont super magnifiques, les livres je les trouve vraiment beaux. Les potions, ben c'est des potions pour PVP les amis, moi je les trouve belles, après c'est moi là mais voilà, comme ça. On va aller en mettre là, ici tout est colorant, bon ça change pas vraiment, il y a juste la bonne mille qui change un petit peu comme vous pouvez voir, elle est un petit peu plus embrouillée. Les minéraux, ben vous pouvez voir le diamant il change un peu, l'arène, tout ça il change vraiment beaucoup. La rétion je la trouve magnifique les gars sérieusement, je pense que je vais même l'utiliser pour mon pack. Si je refais un pack ça va être possiblement tous ces blocs là que je vais utiliser, je le trouve vraiment cool. Après on tourne dans le truc de food, un peu plus intéressant, les pommes cheats, les pommes sont changées, les melons, tout est changé. Mais en plus la tarte normalement elle est devenue un hot dog, vu que ça s'appelle le hot dog pack vous me direz c'est un peu normal. En gros la tarte de quelque chose elle est devenue ça, c'est quand même cool. Et puis les gâteaux qui sont comme ça, en mode yolo, vraiment bien design, c'est vraiment bien fait, j'aime bien. Il est aussi bon pour le PIP sub, comme vous pouvez voir, les sub sont quand même corrects pour le PIP sub. Les items, il y a ça qui est vraiment magnifique, il y a ça qui est magnifique, la fishing rope qui est aussi magnifique. Comme vous pouvez voir, voilà, le truc pour pêcher est cool. Les underpearls, les idol enders, excusez-moi, les armor stands, tout le reste bon, ça reste normal. Mais le flit and steel ça c'est vraiment le plus beau, le briquet je le trouve magnifique, personnellement. Bon après c'est un goût personnel, mais bon, j'ai juste pas compris pourquoi il est bleu et ça sort rouge. Ça sort orange, mais bon c'est pas grave. Ensuite les cisailles, magnifique, des ciseaux, vraiment bien fait. On va juste jeter ça, voilà. Les trucs, les mob drop, les underpearls que je trouve magnifiques les ennemis, regardez-moi ça. C'est beau. Ensuite les nether stars qui est refait, la slim ball qui est refait, plein de trucs qui sont refaits comme vous voyez dans les coffres qui sont magnifiques. Les trucs ici, les bottles of ancient, les trucs de potions sont tous bien faits aussi. Les fireworks, les têtes, voilà. Les redstone shit, les repeater, puis les trucs comme ça qui sont vraiment bien faits. Je crois qu'on peut dire que c'est en 3D. C'est tout du 3D la plupart des items, c'est pour ça que je trouve qu'ils sont beaux moi, personnellement. Les portes et tout, comme vous pouvez voir. Voilà. Les nether work, que je trouve vraiment cool. Passage. Toutes les autres items comme ça. Comme ça. Le truc de lave, je ne vais pas materner dessus, les amis. Je vais juste faire vite fait chacun des coffres, les oeufs qui changent, les blocs et les minerais qui sont comme ça. Les minerais importants, le fer est quand même assez pâle. Mais bon, le reste du pack est magnifique, c'est où ça passe. Voilà, les poissons qui sont modifiés, je trouve magnifique. Surtout lui. Ici, c'est les armures de cheval qui sont modifiées. Voilà, les trucs comme ça. Les CD qui n'ont pas vraiment changé. Et voilà. Sur ça, c'est pas mal tout. Comme vous pouvez voir, les items ici, les épées, c'est comme ça. Ils sont tous comme ça au passage. C'est super bon pour pépé. Après, moi, j'aime bien. J'aime aussi le fait qu'il y a un red dot, un rond dans le milieu. Moi, j'aime bien aussi. Après, comme j'ai dit, chacun a ses goûts personnels. Mais bon, on va revenir aux épées un petit peu après. On va aller ici. On va aller faire le truc des particules, etc. Allô. Allô, 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 allô. Chaque truc qu'ils ont tous, regardez, sont tous gris, pâles. Il y a l'heure, voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'arrive pas à le dire. Mais vous avez compris, en gros, c'est tout pâle et tout. Donc ça, c'est simple à voir. Dans les PNG, même chose. Et dans les trucs de cheval. Hop là, on va ouvrir la coffre. Enfin, bon, on peut pas, mais bon. Voilà. Rain, snow, on s'en fout. Poilou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ici? Sun, moon. OK. Et là, les effets de particules. C'est ça que je voulais vous montrer. En gros, les bubbles. Les drottelets. What the fuck, OK? Il n'y a aucune particule qui marche. Why? Pourquoi? Enfin, bon, je vais vite fait vous montrer les particules. Les épées. Puis ça va être pas mal tout. Ma map est un peu merdique. Parce que c'est... Voilà. C'est une map un peu merdique. Alors, wood, stone, fer, diamant et gold. Avant le diamant, comme ça. Alors, ça, c'est les épées. En wood. En fer. En stone, excusez. En iron. En gold. En diamant. Il y a aussi un truc magnifique avec ça. C'est l'arc. Je vais vous montrer l'arc. Voilà. Il y a un genre de cross pour le retenir. Et il fait aussi de la couleur, comme le mien. Il part de rouge, orange, à ça. Les particules des arcs, ils sont comme ça. Quand vous allez taper quelqu'un, ça va être la même chose. Comme vous voyez. Open light. Comme ça. Comme ça, vous voyez les particules. Ça, c'est swag. Quoi d'autre qui est vite fait important à vous montrer? Les potions, comme je vous ai montré. Les heals. Je vais peut-être vous montrer vite fait le reste des particules. Voilà. En gros. Quand vous lancez, c'est des trucs comme ça. Quand vous lancez ceux-là, même chose. Voilà. Ils sont magnifiques. Les potions sont assez faciles à différencier dans l'inventaire. Bon, c'est sûr que c'est un temps d'adaptation. Mais on sait que les healers, c'est ça. Que les speed, c'est ça. Et que les poisons, c'est ça. Parce que souvent, il y a des packs, les amis, qui c'est très difficile à différencier les speed et les poisons. Puis là, on voit bien que celui-là est un petit peu plus bleu que celui-là. Donc voilà. Fait qu'on va retourner là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pas grand-chose à part les biomes, peut-être. Open light. Faut que je retrouve un autre map pour vous présenter les texture packs. Si vous en avez un autre, dites-le-moi. Voilà. Items de... Les blocs de building. Fait que je vais passer vite fait à côté. Mais vous allez voir, à la base, c'est tout. Tout, 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 tout. Les blocs modifiés 3D. Qui sont vachement beaux. Après, moi, je les trouve beaux. Après, ça dépend de vous, bien sûr. Comme vous pouvez voir, les blocs sont magnifiques. Fait que c'est autant pour le PIP que la construction. C'est sûr que je le trouve magnifique pour le PIP. Mais en même temps, quand vous avez des blocs magnifiques pour la construction, c'est sûr que ça l'aide. Parce que, je veux dire, dans les aventures de faction, les amis, ou d'autres trucs, vous n'avez pas nécessairement toujours ça. Voilà. So, return to the début. Voilà. On va remonter. Je vais vite fait vous montrer les biomes. Alors, je ne vous ai pas montré la lave. La lave, les flammes sont basses. Comme ça, le feu, même chose. Quand vous marchez dans le feu, bien... Voilà. La lave, tout ça, ça ne sert à rien. Les biomes, bien là, on va aller les faire avec vous. Mais vous les voyez pas mal toutes. Où elle est où? Les trucs ici, bon. Là, c'est sûr que ça ici, c'est intéressant parce que c'est en 3D. Vous voyez bien chacune des trucs. Ah oui, là, l'eau, je ne vous l'ai pas montré. Mais l'eau, elle est transparente. Vous voyez très bien à travers. Je vais aller justement vous la montrer. C'est super intéressant. Et comme vous voyez, les canatis, ils ne changent pas dans aucun des déserts. Comme dans l'autre pack de textures. L'autre, j'en avais un qui changeait. Mais bon. Comme vous pouvez voir, on voit très bien à travers l'eau. Je veux dire, ça reste de l'eau, mais ça reste clair quand même. C'est de l'eau claire. Puis, regarde, on peut quand même bien voir ce qui se passe autour. Sauf ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai juste à ajouter, c'est tout, les amis. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si vous voulez télécharger le pack, le pack sera dans la description. Je vous invite fortement à l'essayer. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Récon, le Pikachu de l'Internet. Laissez un pouce bleu. Bisous, je vous kiffe.